bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 30 novembre signe par signe je vous signale que le mensuel du mois de décembre est en ligne que vos prévisions 2021 sont également en ligne mais que vous pouvez aussi les retrouver sur mes petits livres que vous pouvez commander ou sur amazon ou sur la fnac bon et puis il y a toujours les consultations avec zoé ou avec moi le live du mars d'histoire à 9h 10h30 et enfin les petits postes sur nos réseaux sociaux bélier et ascendant bélier dans cet horoscope de la pleine lune il faut savoir que les deux astres qui s'opposent sont évidemment le soleil et la lune qui sont arrivés dans leur cycle à l'opposition en général on dit que c'est un moment de pleine conscience pas forcément de prise de conscience mais de pleine conscience par rapport à des choix que vous pouvez avoir à faire ou par rapport à tout simplement des réflexions vous êtes en train de mener elle est très positive en ce qui concerne votre signe puisque le soleil occupe le sagittaire signe de feu comme le vôtre et la lune occupe son opposé zodiacal c'est à dire les gémeaux qui est un signe d'échange et de communication donc on est totalement dans cette période de nouvelles de pleine lune pardon dans quelque chose de l'ordre de l'échange des apprentissages de l'information peut-être que vous serez accro à l'info sous cette pleine lune elle ne fait pas de dissonance donc on peut peut-être espérer que les choses vont s'améliorer parce que le sagittaire a pour but et le soleil s'y trouve d'améliorer les choses mais il peut aussi les amplifier donc est ce qu'il va amplifier les bonnes choses ou est ce qu'il va amplifier les mauvaises choses en tout cas la lune qui s'oppose et qui représente votre ressenti est plutôt positive elle est plutôt dans une forme d'optimisme et le sagittaire est lui aussi optimiste donc vous bélier qu'est ce que vous pouvez faire d'autre que d'être optimiste taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de pleine lune et bien nous avons évidemment les deux luminaires qui s'opposent c'est là le milieu de leur cycle donc le soleil est en sagittaire puisque nous sommes en période sagittaire et la lune s'oppose depuis les gémeaux si vous voulez ils ne font pas d'aspect dans le ciel un peut-être avec vous mais en tout cas c'est une bonne pleine lune elle n'est pas ne reçoit pas d'influx qui pourrait être négatif maintenant il y a d'autres choses dans le ciel mais là on se fixe sur la pleine lune elle occupe en ce qui vous concerne vous taureau des secteurs financiers évidemment bon c'est un peu normal on est à la période des achats de cadeaux de noël donc forcément vous allez avoir à dépenser mais il est possible aussi bon c'est la période des primes que vous receviez une prime ou même avec le soleil en sagittaire j'ai déjà dû vous le dire dans d'autres vidéos vous pouvez être dédommagé si jamais vous avez subi un préjudice que ce soit un préjudice sur votre maison sur un bien vous appartenant ou un procès ou quelque chose voyez de ce genre toujours est-il que ce soleil en sagittaire il est réparateur si jamais il ya comme on l'a dit si vous avez eu des dommages et ce et comment est ce que on est le mieux réparé ben c'est financièrement mais vous pouvez aussi si vous faites partie de ceux qui ont été impactés par le kovid la kovid vous pouvez aussi évidemment recevoir des aides gouvernementales gémeaux et ascendant gémeaux dans cet horoscope de la pleine lune vous êtes un petit peu en vedette étant donné que le soleil en sagittaire s'oppose à la lune dans votre signe donc tout ça met en comment dire fait vibrer des secteurs importants de votre thème des secteurs fondamentaux qui vous représente et qui représente aussi le monde relationnel et ce monde relationnel et reçoit le soleil de cette nouvelle lune de cette pleine lune pardon et donc mais terriblement l'accent sur vos relations avec les autres sur ce que vous pouvez faire avec les autres sur comment dire les associations vous pouvez envisager le travail en équipe le travail en tandem enfin vous voyez tout ce qui peut vous permettre de vous dire que ben avec quelqu'un peut-être que vous ferez mieux que tout seul c'est tout à fait possible maintenant la lune étant dans votre signe il faut faire attention à ne pas trop idéaliser les gens que vous allez croiser parce que cette pleine lune elle est très dans l'idéal alors peut-être que vous serez plus suivant votre ascendant vous serez un petit peu plus comment dire dans la réalité plus concret qu'on ne le pense mais bon il ya quand il y aura quand même une tendance ne serait ce que par le soleil en sagittaire vous savez que le sagittaire est un signe géré par jupiter et qu'il voit tout plus grand plus beau plus loin plus haut donc méfiez vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette pleine lune du 30 novembre nous avons d'un côté le soleil en signe de feu en sagittaire et de l'autre la lune qui s'oppose depuis les gémeaux signe d'air les gémeaux se trouvent juste avant vous secteur 12 et le sagittaire occupe votre secteur du travail du quotidien de la forme disons que vous serez un petit peu partagé entre le fait de travailler chez vous de vous isoler un petit peu et le fait que il faut que vous alliez vous montrer là où vous travaillez que vous montrez que vous montriez que vous existez qu'on ne fait qu'il faut pas qu'on vous oublie surtout si vous avez été depuis quelque temps en télétravail c'est pas je veux dire pour la vie sociale qui est mise au premier plan avec cette pleine lune bien bon tout ce qui est télétravail n'est pas extraordinaire en tout état de cause ce soleil en sagittaire met en avant aussi votre puissance de travail qui peut être bon décuplé un étant donné que quand même le sagittaire et est un signe géré par jupiter et tout est amplifié dans ce signe alors peut-être que justement on peut interpréter ça en vous disant que vous aurez beaucoup de travail que vous serez débordés que vous n'aurez pas de limite sur le plan horaire et que de l'autre côté avec la lune qui après représente aussi la famille eh bien on sera un petit peu on râlera un petit peu parce que vous serez moins souvent présent lion et ascendant lion dans cet horoscope de pleine lune nous avons donc le soleil qui s'oppose depuis le sagittaire à la lune en gémeaux ce sont deux signes en en parfaite harmonie avec le vôtre donc c'est une bonne pleine lune pour ce qui est de vous faire remarquer de briller de montrer qui vous êtes vraiment quelle est la générosité qui est en vous la créativité le goût que vous avez le bon goût qui est le vôtre votre sens esthétique enfin vrai vraiment toutes vos qualités sont mises en avant par cette pleine lune et peut-être que quelqu'un un ami ou l'une de vos relations représentées par la lune qui est en face va vous faire quand même beaucoup de compliments et que vous serez extrêmement flatté et le lion on vous connaît on sait que vous avez besoin d'être flatté de recevoir des compliments et c'est pas toujours par vanité un là je mets de côté la vanité pour vous dire que en tant que lion peut-être que au fond de vous sans vous en rendre compte vous doutez de vos capacités et que vous avez besoin qu'on vous encourage justement en vous faisant des compliments vous disant que ce que vous faites et bien et bon où est beau 1 suivant vos activités donc cette pleine lune pourrait vous satisfaire complètement maintenant il n'y a pas que ça dans le ciel vous le savez nous sommes encore peut-être 1 cette vidéo est tournée en octobre on est peut-être encore dans des périodes de restrictions et l'espoir est là bien j'ai ascendant vierge votre horoscope de cette pleine lune place donc le soleil en sagittaire un des signes importants de votre thème une des bases de votre thème face à la lune en gémeaux qui est un autre signe important de votre thème alors bon le soleil est quand même lié pour vous au travail c'est ce qui vous fait le le plus exister c'est le fait d'avoir un travail ou de travailler chez vous ou de de d'avoir des activités d'une manière ou d'une autre c'est très important pour la vierge or ce mois ci il va falloir étant donné que le soleil se trouve dans un secteur familial vous occuper davantage de la famille ou de la maison et c'est normal parce que c'est la période des fêtes mais avec la lune en face en gémeaux dans votre secteur de carrière vous allez peut-être avoir le sentiment d'abandonner un petit peu vos objectifs de ne pas comment dire de ne pas aller au bout un de ce que vous avez entrepris parce que vous vous aurez la sensation d'être dispersé voilà on est avec le gémeaux le sagittaire et vous la vierge dans des signes de dispersion sont des signes doubles et ils ont une tendance à faire plusieurs choses en même temps ou à réfléchir à plusieurs sujets en même temps donc là vous serez obligé de faire un choix vous ne pourrez pas tout faire tout avoir ce mois ci et c'est ce que vous dit la pleine lune elle vous dit de faire un choix et de vous y tenir balance et ascendant balance votre horoscope de cette pleine lune est excellent étant donné que le soleil se trouve chez l'ami sagittaire et la lune chez l'ami gémeaux ce sont des signes comment dire d'échanges des signes humains des signes avec qui ont pour but de se relier un aux autres et ça vous va comme un gant étant donné que vous avez vous plus que d'autres besoin d'être relié aux autres c'est la nature même de votre signe que d'être un des plus sociables du zodiaque et vous avez donc besoin de ces relations qui vont être au premier plan avec le soleil en sagittaire et la lune en gémeaux ce sont des secteurs un petit peu bon donc on a vu très relationnel mais il n'y a pas que ça s'il y avait qu'une interprétation ce serait facile mais il y en a plusieurs et donc ça peut aussi être un comment dire entre la 3 d'un côté la maison 3 d'un côté la maison 9 de l'autre il peut être question d'un voyage que vous envisagez de faire vous y pensez avec le soleil en 3 ça occupe beaucoup vos pensées et en même temps bon avec la lune en neuf vous avez ce besoin de vous changer les idées vous attendez avec impatience peut-être les vacances pour pouvoir partir autre interprétation les relations avec l'entourage proche qui sont représentés par le soleil en gémeaux et le plus lointain finalement par la lune en neuf à l'opposé donc peut-être que bon vous hésiterez à appeler quelqu'un que vous connaissez qui est à l'étranger pour lui poser une question lui demander quelque chose il y a toujours un petit peu d'hésitation chez vous mais bon si vous avez vraiment besoin d'un renseignement surtout n'hésitez pas scorpion et ascendant scorpion dans votre thème de cette pleine lune du 30 novembre nous avons d'un côté le soleil en sagittaire secteur d'argent et de l'autre la lune en gémeaux qui est aussi un secteur financier en ce qui vous concerne donc obligatoirement il va être question d'argent peut-être de choix à faire dans ce domaine de l'argent sachant que le sagittaire est quand même un signe qui amplifie tout c'est peut-être que vous allez vous lancer dans des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre un il faudra réfléchir c'est ce que vous dit cette pleine lune réfléchissez avant de dépenser analyser votre situation vous même peut-être avec votre banquier un puisque bon la lune est dans un secteur qui peut représenter les banques là où sont cachés gardés si vous voulez vos vos trésors c'est à dire vos économies si vous en avez bon toujours est-il que les questions financières vont être au premier plan que vous devrez malgré tout faire attention à ne pas aller trop loin dans les dépenses parce que sinon après vous aurez des ennuis ou vous n'aurez pas assez d'argent pour ceci ou pour cela donc établissez-vous un budget c'est un petit peu aussi ce que vous dit cette pleine lune de ne pas laisser les choses aller vous voyez c'est le côté sagittaire on laisse aller et avec le gémeaux et bien on se dit que on devrait quand même être un petit peu plus prudent un petit peu plus faire un petit peu plus attention sagittaire et ascendant sagittaire l'horoscope de cette pleine lune est très clair puisque c'est vous qui êtes en vedette le soleil est chez vous et la lune est à l'opposé de votre signe en gémeaux donc bon il semble quand même que cela vous mette en vedette en vedette sous le regard bienveillant des autres bienveillant ou critique ça dépend aussi peut-être que vous aurez peur de la critique et qu'elle ne viendra pas mais bon disons que l'oeil qui vous regarde depuis les gémeaux peut-être c'est un signe double comme le vôtre donc ça peut être à la fois gentil et méchant sympathique et désagréable oui et les deux aspects comme il y a deux aspects chez vous le sagittaire il ya le sagittaire qui est humain très humain et puis il ya un sagittaire un petit peu plus animal puisque de toute façon votre animal symbole c'est un personnage qui est à la fois homme et animal donc cette dimension double est un petit peu accentué ce mois ci et peut vous faire hésiter de face à des comportements qui vous sont habituels mais là il vous sera demandé peut-être de réfléchir davantage je sais que vous êtes un signe comment dire qu'il ya des élans qui n'est pas forcément impulsif mais très dans la spontanéité dans la confiance vis-à-vis de l'autre dans le la volonté comment dire de montrer que vous êtes vous pouvez être très généreux il ya toujours un côté je suis monsieur plus madame plus avec le sagittaire et bon tout simplement il faudrait que vous 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 mettiez vous même quelques petites limites capricorne et ascendant capricorne cet horoscope de pleine lune oppose le soleil en sagittaire et la lune en gémeaux ce sont pour vous des signes non pas vous méprisez pas du tout un mais vous les trouvez pas très sérieux le sagittaire se trouve dans votre secteur 12 et donc le soleil est clair si vous voulez des domaines très ludique domaine de jeu des domaines comment dire un petit peu léger mais bon il ya aussi chez le sagittaire une soif de connaissances que parfois vous ne reconnaissez pas et puis alors de l'autre côté nous avons cette lune en gémeaux qui est un signe alors vraiment qui est le contraire de vous autant vous vous êtes sérieux vous prenez les choses à coeur et ça peut être accentué ce mois ci parce que bon la situation le contexte pourrait vouloir que vous preniez les choses un petit peu plus au sérieux surtout avec toutes les planètes qui sont dans votre signe par ailleurs mais la lune en gémeaux elle quand même elle est tenace et elle vous dit qu'il faudrait être un petit peu plus léger prendre les choses un peu moins au sérieux vous serez donc pris un petit peu entre deux feux un mais bon ces secteurs sont aussi des secteurs qui parlent de travail et donc il est possible que vous soyez un petit peu submergé bon ce dont vous ne vous plaindrez probablement pas verseau et ascendant verseau le thème de cette pleine lune est excellent pour vous bon d'abord elle ne fait aucun aspect donc il n'y aura pas de contrariété d'un côté ou de l'autre elle oppose le sagittaire au gémeaux le sagittaire c'est votre signe d'espoir votre signe de projet et il a une tendance quand même à amplifier les choses ça je vous l'ai déjà dit donc peut-être que essayez de ne pas mettre dix mille projets en route ou de ne pas poser comme ça dix mille idées sur la table soyez plus sélectif c'est ce que vous dit d'ailleurs cette pleine lune d'être sélectif de ne pas vous emballer le sagittaire est un signe de feu qui s'emballe et donc bon de tenir compte aussi dans vos réflexions dans vos dans vos relations avec les autres de cette lune des gémeaux qui est quand même assez flatteuse au niveau intime c'est à dire que vous serez content de vous pour tout dire peut-être que les résultats que vous obtiendrez par rapport à vos projets seront très positifs très encourageants et donc intérieurement vous vous féliciterez vous serez content de vous alors peut-être que vos très proches la famille vous dira aussi que c'est bien ce que vous avez fait que vous êtes formidable mais bon ça n'est pas ça fait du bien mais ce qui est important c'est le fait de de briller par vos idées et par les projets que vous avez et qui sont représentés par le sagittaire poisson et ascendant poisson cet horoscope de pleine lune est intéressant le soleil se trouve en sagittaire secteur 10 secteur de la réussite et la lune se trouve en gémeaux secteur 4 donc secteur de la vie intime de la famille alors peut-être que vous serez partagé étant donné que entre vous le sagittaire et les gémeaux nous n'avons que des signes doubles c'est à dire des signes qui veulent toujours faire plusieurs choses en même temps et qui se sentent capables d'ailleurs de faire plusieurs choses en même temps mais avec une notion de dispersion alors ne vous fixez pas plusieurs objectifs en même temps essayez de faire les choses les unes après les autres c'est ce que vous dit ce soleil en sagittaire qui vous demande de vous voyez d'être sérieux de donner des priorités à certaines de vos tâches et bon alors vous serez peut-être très comment dire ennuyé parce que vous vous rendrez compte vous prendrez conscience c'est un des objectifs de la pleine lune c'est de vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas très présent côté famille avec vos proches que vous n'êtes pas que vous êtes là sans être là c'est une des une des prérogatives des poissons qui souvent font semblant d'être très présent et en fait on la tête ailleurs et c'est un petit peu ce qui se passera lorsque vous serez en famille on vous dira mais à quoi tu penses où es-tu parce qu'en fait vous aurez la tête occupée par autre chose et probablement par votre travail j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous la likez vous vous abonnez et pour plus d'horoscopes vous avez toujours le 3210 rtl.fr ou alors le site du figaro tv magazine il n'est pas il n'est pas